Le déchaînement de violence qu'on a subi ces derniers jours ne peut pas être l'idée qu'on se fait de la France, de notre avenir et de ce qu'on veut pour nos gens. On a eu des policiers, des gendarmes, des policiers municipaux, des pompiers, des gardiens de prison qui ont été engagés sur le terrain et avant qu'on tire ces conséquences, je veux d'abord qu'on leur rende hommage après les jours épuisants qu'ils ont connus. Ils ont fait face et ce qu'ils ont raconté, y compris dans nos villes comme Rouen, un déchaînement de violence inouïe. Et c'est pour ça que c'est important qu'on leur rappelle qu'ils ont le soutien de l'immense majorité des Français. On a vu ce qu'ils ont fait, on a vu leur courage, on a vu leur abnégation, on a vu le sang-froid avec lequel ils sont intervenus. La question qui se pose maintenant, elle est assez simple. Combien y aura-t-il de jugement ? Quelle sera la sévérité des peines ? Quelle sera surtout malheureusement la réalité de ces peines ? Et il est fondamental qu'à ces questions, la justice réponde pour mériter son nom. Après ce qui s'est passé, toute atteinte à l'intégrité physique doit faire l'objet ensuite d'une sanction privative de liberté. Si on veut reprendre la main, si on veut réinstaurer du calme, si on veut lutter contre la violence, ça me semble indispensable. Si on veut arrêter cette spirale, il faut que notre pays arrête de courber les Chines. Et il faut qu'on oppose calmement, mais avec la plus grande fermeté, une sévérité impitoyable face à la violence. Sinon la spirale continue. Et aujourd'hui, je pense que ce sont les seules questions que se posent nos forces de l'ordre. On doit leur rappeler notre soutien. Et la meilleure façon d'honorer le travail qu'ils ont fait pendant ces jours, c'est d'être extrêmement sévères par rapport à tous ceux qui ont été les auteurs de cette barbarie et de cette sauvagerie dans notre pays. Sous-titrage ST' 501